coucou tout le monde alors aujourd'hui je vous amène avec moi à faire mes courses pour miamé miamé je dis ce que je veux si j'ai envie de dire miamé au lieu de manger je dirai miamé alors je vais changer de magasin aujourd'hui je sais pas si vous connaissez aldi c'est des magasins disco comme lidl et bien qu'on l'a devant moi qui met six plombes à tourner putain mais ça commence voilà voilà qui m'énerve c'est bon putain enfin bref alors donc je disais on a un alli dans ma région et au niveau choix bon c'était pas bon il y avait on trouvait des trucs mais bon c'était pas aussi bien achalandé que l'idol et ils l'ont fermé pour le refaire pendant un certain temps et ils ont la réouverture a été faite hier mercredi 1er décembre et donc j'ai reçu une publicité je fais gaffe là j'ai un plat puis y aller la fille ouais deux rois arrière dans je prends bécane oui donc j'ai reçu une pub une pub une pub hier et j'ai l'impression qu'ils ont pas mal de choix j'ai comparé certains prix avec ceux d'idol alors est ce que bon c'est peut-être pour l'ouverture la rouvée la réouverture du magasin mais allez super j'ai voulu filmer avant il était pour ce magasin et là vraiment c'est sympa donc j'ai décidé d'y aller voilà de faire mes courses là parce que je veux vraiment voir ce qu'ils ont c'est vraiment chouette je veux voir et il ya du monde bah oui donc je veux je vais faire mes courses là parce que je veux comparer attaque à sortir vas-y allez gynette sort et voilà donc je ne pense pas que je vais pouvoir filmer dedans je vais essayer de leur demander ils vont pas vouloir c'est qu'on leur résisteur d'espionnage industriel ils viennent complètement parano pour un battre des parties j'aime bien sa place donc sinon au pire des cas écoutez je vais vous tuer une aventure là voilà je suis arrivé je suis à deux minutes de chez moi ouais je sais j'ai tout à portée de main et donc je vais vous filmer à l'extérieur à la façade et puis si je peux pas filmer dedans j'essaierai au moins de filmer juste à l'entrée pour que vous puissiez voir l'intérieur du magasin et après ben je vous filmerai comme d'habitude des courses que j'ai fait chez aldi voilà bon écoutez on est parti je vais couper le contact ouais je sais pas où sont les caddies et je vous reprends tout à l'heure voilà donc couverture de du nouveau magasin albi ça c'est mon cas dit bon s'il fait un temps pourri donc vous voyez pas bien et c'est vrai qu'il est design il est vachement sympa quoi voilà donc je vais juste il est super grand et il est génial alors on va commencer voilà je sens les courses au four à mesure et on va commencer par la litière j'ai acheté un sac de litière de 7 litres parfumée bactéricides désodorisante c'est la marque on s'en fou un c'est juliette voilà litière pour chat bah oui évidemment 7 litres j'ai payé le sac de 7 litres 1 euro 19 je vais l'essayer et croyez moi que si elle est bien je rachèterai celle là parce qu'à ce prix là on n'en trouve nulle part ensuite j'ai trouvé deux paquets de croquettes donc un au poulet au canard et aux légumes qualité premium toujours chez juliet en fait aliments complets pour chats un sac de deux kilos donc l'autre c'est le même mais au cabillaud saumon et aux légumes premium et j'ai payé le sac de croquettes 2 euros 29 les deux kilos ensuite j'ai acheté quatre baguettes viennoises moelleuse il ya très très longtemps que j'en ai pas mangé j'adore ça elles sont déjà fondues je vois c'est un sac de 340 grammes et les quatre baguettes viennoises j'ai mon côté 1 euro 59 ensuite j'ai quatre rouleaux d'essuie-tout premium donc trois plis 100% watts de cellulose 51 feuilles j'ai payé le paquet de 4 1 euro 99 ensuite j'ai acheté de la javel parfumée c'est un bidon de 2 litres fraîcheur eucalyptus désinfecte blanchie désodorise voilà donc tout le monde connaît la javel et le bidon de 2 litres je l'ai payé 0,69 centimes d'euros j'ai acheté un assortiment de pommes granit et golden j'ai payé le sac 1,38 euros à savoir que le prix du kilo était d'un euro 25 voilà j'adore les pommes granit je trouve ça super bon ensuite j'ai acheté des bananes vous voyez qu'elles sont toujours vertes parce que ça mûrit très vite j'en ai eu pour 1,20 euros en sachant que le kilo était à 0,89 centimes donc j'en ai eu pour 1,20 euros ensuite j'ai acheté du cola zéro écoutez je vais le goûter c'est pas du coca mais bon je m'en tape je verrai donc c'est du zéro c'est cola zéro bon la marque on s'en tape j'ai payé la bouteille d'un 5 1 litre 5 je l'ai payé 49 centimes ensuite j'ai acheté un plat tout près de tomates farcies et riz cuisiné donc vous savez que j'achète souvent des plats tout près parce que j'ai pas envie de m'emmerder donc c'est pour une personne en plus donc 3 minutes au micro-ondes c'est à le poids net est de 390 grammes et j'ai payé la barquette 1,99 euros ensuite je fais un petit clin d'oeil à ma fille de coeur ma petite Stéphanie chérie parce que ça la fait rire j'ai acheté deux boîtes de chewing-gum et oui comme d'habitude black menthol voilà et j'ai payé la boîte 1,99 euros j'en ai pris deux ensuite j'ai pris un gel d'entretien pour canalisation soude et javel bouchon de sécurité on s'en fout prévient les engorgements désinfecte et anti mauvaise odeur 1 litre je l'ai payé 1,29 euros ensuite j'ai acheté du chocolat noir deux paquets de 200 grammes je l'ai déjà goûté j'en ai acheté souvent chez Aldi il est super super bon et le lot de 2 m'est revenu à 1,99 euros c'est des grandes barres il est vraiment succulent ensuite j'ai acheté un bocal de chicoré café 200 grammes parce que vous savez que je bois ça le matin et j'ai payé le bocal 1,69 euros j'ai acheté également deux boîtes de kleenex 90 feuilles et la boîte m'est revenu à 0,77 euros en fait je ressors une autre boîte de kleenex qui veut dire que j'en ai acheté trois ensuite j'ai acheté une barquette de kaki alors ça vient je le dis parce que peut-être que vous le savez ou pas ça vient d'un arbre qui s'appelle le plaqueminier et nous pieds noirs on appelait ça les plaquemines ce qui est d'ailleurs plus logique que kaki parce que plaqueminier et kaki je vois pas le rapport j'adore là c'est la saison je vais m'en faire une cure j'ai payé la barquette c'est pour ça que je l'ai prise 1,49 euros ce qui veut dire que les prix ont baissé j'en ai deux, quatre, six dedans et je vais m'éclater il faut les manger assez mûr j'ai pris également trois filets de citron le filet fait 500 grammes et j'ai payé le filet 99 centimes donc j'en ai pris trois parce que tous les matins je continue de me faire mon petit jus de citron pressé histoire de me donner un petit peu de peps j'ai également acheté une autre petite barquette de plat tout près mincé de volaille aux champignons et riz donc 2 minutes 30 micro-ondes la barquette de 300 grammes 1,99 euros 1,99 euros également trois barquettes pour chiens en principe il mange des croquettes spéciales mais là comme il prend des médicaments je suis obligée de lui donner ça c'est plus facile pour lui donc j'en ai pris j'ai pris une barquette à la volaille au bœuf deux barquettes à la volaille au bœuf et une au veau et à la volaille la barquette m'est revenue c'est des barquettes de 300 grammes et la barquette m'a coûté 65 centimes d'euros j'ai également pris un porc au caramel avec son riz c'est une barquette de 300 grammes et je l'ai payé 1,99 euros également des saucisses de Toulouse avec une saucisse de Toulouse et sa purée j'en ai déjà goûté je trouve ça super bon franchement 290 grammes 2 minutes 30 au micro-ondes et la barquette m'est revenue à 1,99 euros j'ai pris des yaourts brassés par 12 donc il n'y a pas les morceaux de fruits parce que je n'aime pas donc il y a fraises, framboises, etc ça fait 1,5 kg par paquet et le paquet m'est revenu à 1,79 euros j'ai également pris 2 paquets de blanc de poulet 4 tranches cuits supérieurs ça j'aime beaucoup le blanc de poulet c'est des trucs que je vais manger le soir voilà c'est pas gras et le paquet de 160 grammes m'est revenu à 0,99 centimes d'euros je me suis fait un petit plaisir aussi comme avec le chocolat je me suis pris un paquet de chips à la crevette c'est quelque chose que j'adore et je pourrais en manger mais toute la journée et donc je me suis dit voilà j'en prends un paquet parce que ça me fait vraiment envie d'en manger et le paquet m'est revenu à 99 centimes d'euros pour 100 grammes donc j'ai également pris des salades toutes prêtes vous savez que je suis une inconditionnelle de ce genre de salade donc j'en ai pris une jambon fromage crudité une autre surimi crudité voilà et l'autre est au thon et crudité la barquette de 250 grammes m'a coûté 1,89 euros moi j'adore parce que c'est hyper complet j'ai également pris des compotes de pommes c'est pareil vous savez que j'adore ça j'en prends tout le temps allégé en sucre voilà donc j'en ai pris deux bocaux excusez moi j'ai le droit de tousser je fais ce que je veux en plus c'est des bocaux de 720 grammes qui me sont revenus à 0,65 centimes le bocal super ensuite je me suis pris du fromage pour tartiflette moi je le mange comme ça je pourrais en manger entier j'adore il est crémeux ce fromage il est excellent donc c'est un fromage qui fait 500 grammes et je l'ai payé 2,85 euros ensuite j'ai acheté des pains de mie complets américains j'adore les grosses tranches comme ça donc ce sont des paquets de 550 grammes et le paquet est revenu à 0,69 centimes j'ai également pris un paquet d'émantales râpées français parce qu'en fait ils ont décidé de faire pratiquement que des produits français chez Aldi il faut le savoir donc le paquet de 200 grammes m'est revenu à 1,15 centimes j'ai pris également des sticks pour le chat pour les chats c'est des petites gourmandises je ne peux pas en donner à Ernie pour chien malheureusement parce qu'il n'a pas le droit à part les pâtés pour les médocs il n'a pas le droit de manger autre chose que des croquettes de véto donc j'ai pris c'est des paquets de 10 ce sont des friandises lapin, volaille et levure et l'autre est au saumon à la truite au saumon et à la truite tout simplement le paquet de 10 m'est revenu à 1,35 euros et je crois que ceux que j'avais acheté à Lidl devaient coûter 1,99 euros je n'en suis pas sûre mais en attendant là c'est vraiment pas cher pour terminer j'ai acheté 4 paquets de boîtes de soupe instantanée voilà j'avais pas envie de m'emmerder donc j'ai pris une boîte de soupe de tomate et mozzarella voilà l'autre c'est une boîte donc de soupe pâte et poulée voilà il n'y a pas de colorant c'est sans additif donc il y a 5 sachets à l'intérieur j'en ai pris une également c'est un velouté de légumes avec ses petits coutons alors pour tout ce que j'ai acheté là j'en ai eu pour combien ? 62,89 euros alors mon bilan aujourd'hui j'en aurais eu pour plus cher à Lidl voilà donc effectivement j'ai trouvé des produits pas chers beaucoup moins chers qu'à Lidl et comme vous avez pu le voir le magasin bon à l'intérieur le magasin c'est un nouveau concept de chez Aldi donc oui derrière j'ai mes sacs de course ouais bah vous savez que je campe en ce moment et je fais ce que je veux d'ailleurs je suis chez moi faut le dire bon voilà donc eh bien aujourd'hui en comparaison Aldi est moins cher il y a des produits qu'on va trouver à Lidl peut-être en plus mais là ils ouvrent de nouveau ils rajouteront des produits je suis très blanche avec la lumière de mon luspre enfin écoutez et puis si j'ai envie d'être blanche je serai blanche enfin j'ai pas envie je m'en fous là là c'est pas moi qui fais ce qu'il veut c'est lui là le con là enfin bref bon et franchement mon bilan est positif donc dorénavant j'en ferai mes cours chez Aldi clair et net parce que franchement 62,89 euros avec tout ce que je vous ai montré c'est quand même le top les fruits enfin bon effectivement je n'ai pas acheté de viande parce que je voilà j'achète ci j'ai acheté des plats tout près et puis c'est pareil c'est ce que je veux attendez si j'ai envie de vous faire des plats tout près ça me regarde alors il y en a qui m'en dira c'est plein de colorant ici je m'en fous il y a des gens j'ai connu des gens qui mangeaient l'hyper sainement et qui sont dans le cancer alors vous savez de toute façon voilà bien et bien j'ai quand même une famille là qui me regarde mon chien qui me regarde vous ne le voyez pas mais il est là avec Mélodie à côté et bien voilà je voulais vous faire profiter de mes petites courses donc sur ce je vais vous quitter parce que je vais ranger et je vous fais donc des tonnes de bisous je remercie encore et toujours parce que vous êtes tous les jours de plus en plus nombreuses et nombreux à vous abonner à ma chaîne et je vous en remercie du fond du coeur vous êtes tous mais alors vraiment je le redis je le redirai toute ma vie enfin je veux bien jusqu'à ce que je sois plus là je le redirai tout le temps franchement ma communauté mais alors là vraiment ça vaut tous les amis de la Terre les amis que vous pouvez avoir d'ailleurs je n'ai pas d'amis ici j'en veux pas j'en veux pas vivons heureux vivons seul voilà donc je vous remercie je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur ma chaîne n'hésitez pas à partager mes vidéos si ça vous dit n'hésitez pas à liker ou pas liker enfin écoutez un peu tout vous aussi vous êtes libre de faire ce que vous voulez voilà chacun fait ce qu'il veut vous l'avez vu chacun fait ce qu'il veut de sa vie voilà donc et bien écoutez je vais ranger mes courses et je vous dis ciao ciao à très très vite pour une prochaine vie une prochaine une prochaine j'entends pas vidéo ciao ciao ciao